Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore pousser à développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Hello les gens, c'est Hanto-sensei, j'espère que vous vous portez bien. Et on se retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous remercier d'être 50 minutes sur la chaîne. Comme tu le sais, je vais faire une vidéo par jour. Et avant de commencer, si t'es un dessinateur, n'hésite pas à m'envoyer tes dessins sur Instagram. Et si je les kiffe, je les posterai sur mon Insta en te faisant de la pub, bien sûr. J'ai aussi une chaîne secondaire, elle se nomme Hanto-senpai. Il y a déjà des vidéos dessus, donc n'hésite pas à aller la voir et à t'abonner si t'aimes. Et aujourd'hui les gens, je vais te présenter un anime où le héros est l'élu et est ultra puissant et ultra intelligent dès le début. T'as compris, le gars sera ultra cheaté. Sur ce, let's go ! Reiken-zan, la chute d'une comète va porter un grand désastre dans notre monde. Dans l'objectif de trouver une solution, l'illustre famille Reiken va chercher alors l'élu pouvant mettre fin à cela. Elle va donc mettre en place un terrible examen afin de trouver le futur élu. Dans notre examen, nous nous concentrerons sur Horiku. Un jeune garçon de 12 ans, paraissant banal, mais qui dispose d'une énorme intelligence en plus de capacité physique impensable. Ce dernier, accompagné de son petit serviteur, va se mettre en tête de fumer l'examen et ainsi rentrer dans la famille Reiken. Cependant, tu verras que l'examen sera semé d'embûches et que notre gars devra surmonter d'innombrables épreuves pour réussir à en voir le bout. Alors cet anime est juste ouf. Les combats seront exceptionnels. Les différentes énigmes que notre héros devra résoudre lors de l'épreuve seront grave cool aussi. Tu pourras limite réfléchir avec notre héros et trouver une solution. L'examen ne mettra pas en jeu seulement la force et l'endurance de nos héros, mais aussi leur intelligence. C'est vraiment très intéressant à regarder. La personnalité du héros sera aussi assez cool. Tu auras un gars arrogant, mais qui est vraiment fort. Ça change des gars qui parlent beaucoup, mais qui en fait puent la merde lorsqu'il faut se battre ou sont des ratés au début de l'histoire. Là, c'est limite comme si tu avais un kilo à Hunter x Hunter, mais qui se la pète en bonus. C'est assez cool à regarder. C'est assez rare d'avoir un héros qui a confiance en lui, qui est fort, intelligent et respecté par les autres. En fait, tu auras l'impression que le gars est né pour dominer, comme s'il était délu. Cependant, tu verras que même si notre héros est né pour dominer de par ses prédispositions, tu verras qu'il pourrait tout perdre ou même se faire avoir par des gens qui l'estimaient et qui ont toujours été avec lui. C'est comme si tu sortais avec une personne alors que t'es giga pauvre, et une fois que tu deviens riche et célèbre, la personne avec qui tu es te sort qu'elle t'a manipulé tout ce temps et que tout ce que tu as accompli lui revient entièrement. Et comme c'est pas marrant, tu peux bien sûr ne rien récupérer de ce que tu as gagné par ton dur labeur. Donc tu passes de conquérant à un mec qui vit dans la rue, ça fait mal non ? Et bah tu verras que notre héros pourrait peut-être subir ce genre de choses. Alors juste imagine comment il va réagir si ça vient à se passer. De plus, l'animé est assez cool, vu que comme on suit un enfant, on le verra aussi bien évoluer mentalement que physiquement. Donc si tu recherches un animé avec des combats, de la stratégie, de l'humour à non plus finir, fonce voir cet animé, tu vas kiffer comme jamais en le visionnant. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruit, fait du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire, quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchous et à la prochaine ! Sous-titres par Jérémy Diaz